Sérieux ? Je le sais pourtant, Sophie. Je le savais qu'il y avait une caméra au-dessus de nous. Regarde. À ce moment-là, on était solidaires entre filles. Tu t'en souviens ? Un peu trop solidaires, même. T'es mignonne comme ça ? T'es vraiment mignonne, dis pas le contraire. J'ai rien dit. On est magnifiques. Trop belles, oui. Avec nos talons hauts et nos sacs. Je ressemble à une capote. Ce style n'est pas génial. Et tu disais que j'étais mignonne. Regarde. C'est vrai, la couleur de ton bonnet laisse à désirer, mais c'est dur de porter du violet. Ça va ou quoi ? Scott et Gary sont arrivés dans la maison et je me dis, est-ce que je veux vraiment être là ? Ma culotte frétille ou pas ? Elle a parlé de sa culotte ? Elle frétille. La culotte qui frétille. Sympa comme expression pour dire que t'es intéressée. Carrément. On a fait des calculs. Il y a 4 lits dans la piole des filles et 4 lits dans celle des mecs. Je sais que 4 fois 4 égale 8. Qui va tenir la p*** chandelle ? 4 fois 4 égale 8 ? C'est 4 plus 4. Mais quel débile. Heureusement pour lui qu'il n'est pas trop vilain. Les mecs avaient tous des coupes de balai à chiottes. Je suis en train de me dire que si une fille arrive dans la maison et qu'elle est mince et jolie, je ne sais pas ce que je vais faire. Et cette fille est finalement arrivée. Tu parles de Marnie ? Une fille mince et jolie, Scott était tombé sous le charme en plus. Mon pire cauchemar devenait réalité. Tous les garçons l'ont kiffé. Tous sans exception. Tout le monde me connaît. Je suis la cousine de Sophie. J'espère qu'ils seront contents de me voir. Regarde ma tête. Je suis trop dégoûtée. Oh la vache ! Vous deviez être totalement déboussolée. Il fallait qu'un garçon débarque. Je vois. Un garçon, vite. Sophie était jalouse, on dirait, non ? Marnie ne lui avait rien dit, alors ça l'avait un peu froissée. Personne ne le savait. Sophie devait l'avoir mauvaise. C'était son émission. Oui, je me sens menacée. Elle est magnifique, la ***. Regarde Oli. Je ne suis pas magnifique du tout. Je revois les images et je me trouve dégueulasse. Une bombe atomique, tu veux dire ? Tes cheveux étaient incroyables. Tu avais confiance en toi. Tu connaissais déjà tout le monde. Ça t'a aidée ? Je pense que... Tu partais avec un avantage, si on peut dire. Sans force. Pour l'instant, tout se passe bien. Il n'y a pas d'embrouille entre filles. C'était quoi cet accoutrement ? Au départ, c'était un homme et je l'ai transformé en robe. Pourquoi t'as fait ça ? Je voulais que ce soit très court. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir confiance en soi. En voyant ces images, je me souviens de mon état d'esprit à l'époque. Prendre confiance en soi, c'est un long processus. J'étais très loin de mon objectif à cette période de ma vie. Et là, il y a cette fille qui débarque et qui représente tout ce que je veux être. C'est pour ça que j'étais sur la réserve. Je me demandais pourquoi ce n'était pas moi à sa place. C'est ce que tu te disais ? Pourquoi je ne suis pas à sa place ? Pourquoi pas moi ? Oui, voilà. C'est clair, Marnie est attirée sexuellement par Scott. Attirée sexuellement. Il y avait un truc entre vous. On dirait un cours d'éducation sexuelle. Sur ces images, on voit clairement que Marnie est attirée sexuellement par Scott. J'en peux plus, je suis red bourrée. Je rentre encore à la maison la première. Je ne porte pas de chaussures. T'en avais jamais. Je sortais sans mettre de chaussures. Pourquoi ça te choque autant ? Elle est pieds nus. Oh, on a vu sa petite culotte. C'est à toi ? D'accord, je te la rends. Charlotte, on peut se parler quelques instants, s'il te plaît ? Charlotte et Gary fricotent ensemble. C'est un faux c**f, un gros c**f. On est juste amis avec Gary. Sophie et Vicky doivent se détendre un peu. On a enfin mis les choses au clair, lui et moi. On est juste amis. On a le droit de s'amuser comme tout le monde, non ? Charlotte, Charlotte ! Lâchez l'affaire. Je suis de retour à la maison. Je dois avoir une conversation avec Oli. Elle m'a ignorée toute la soirée. Il se passe quoi entre Scott et toi ? Je crois pas ! Elle est tellement fausse avec moi, mais quelle p*****. Oli était comme ça parfois. Elle me détestait. J'étais sincère au moins. Je vais vous dire, moi, je pense qu'elle aime Scott encore plus que... Attends, Sophie ! Je t'en conjure, Charlotte ! Va te coucher, pour l'amour du ciel ! Tu tends l'oreille, là. Regarde ta bague aux pieds. Regarde mes pieds ! T'étais Furax, regarde ! Elle ne l'approchera pas. Elle me l'a dit. Marnie ! Je sais que t'es là ! Marnie espionnait à la fenêtre. On n'était pas méchante, gratuitement. On peut se dire qu'on était jeunes et jalouse. On avait dit à tout le monde sur qui on avait flashé, et ça ne l'a pas empêché de tenter sa chance. Ouais, on n'était pas des exemples à suivre. Vous parlez des mecs comme si vous faisiez vos emplettes. J'ai ma liste de mecs ! On allait à la ferme, non ? Ouais, j'ai dû suivre James pour son baptême de l'air et sa leçon de pilotage. Ouais, je m'en souviens, tu t'étais endormie. On arrive à la ferme, et devinez quoi ? Il y a des poules partout. Je t'avais retrouvée au lit avec Rachel. Oui, on avait tellement ri ! Tu m'avais dit, ne panique pas. Il y a une poule dans le lit ! Il y a une poule dans le lit ! Rachel était tellement calme ! Tu disais, ne panique pas ! Tu te souviens ? Elle ramassait les poules à la main. C'était moi ? On aurait dit une autruche ! Regarde avec quelle facilité j'attrape ces poules ! Comment elle fait pour les prendre sans avoir peur ? L'amour des bêtes. Ça me fait peur, perso, ça a l'air dangereux. Ça sent les poules et la m*** ! Si cette boîte pue autant, p*** imagine ce que ce sera à la maison. C'est ce que je pensais. T'as l'air bourrée. Je suis peut-être encore saoule de la nuit d'avant, j'avais pas de maquillage. Tu ressembles à Léon ! C'est vrai, on dirait mon frère. En tout cas, on n'y est pour rien si les jeunes filles sont complexées par leur physique. Regarde-moi ça. On avait de ses tronches. On était à l'antenne pendant des années. On est des filles normales. Des filles normales qui ont la gueule de bois. C'est pas à cause de nous si les jeunes femmes ont des complexes. Les trolls sur Internet, c'est à cause d'eux surtout. Charlotte est en roue libre. Elle dit que pour comprendre les poules, il faut se mettre dans la peau d'une poule. C'est pour ça qu'elle mange des verres. 3, 2, 1... Elle l'a mangée. Bien sûr qu'elle l'a mangée. Elle a peur de rien, cette fille. Oh que non. C'est un rêve de gosse qui se réalise aujourd'hui. Je vais piloter un avion. Ça devrait pas être trop compliqué, j'ai déjà des ailes. Quel boulet ! On l'a même pas pilotée en plus. Est-ce qu'il y a un siège éjectable ? On dirait que j'ai des formes, mais c'est du bluff. Il y avait un siège éjectable ou pas, alors ? Je crois pas, non. C'est grâce à Jordi Shore, si on a pu faire autant de choses qui sortent de l'ordinaire. Piloter des avions, faire du parachute, voyager dans le monde entier. C'est vrai qu'on a eu de belles opportunités. Je suis avec James dans l'avion. Il voulait partager ce rêve d'enfant avec moi. Moi, je fais la sieste. Oli a toujours été capable de s'endormir dans n'importe quelle situation. Encore aujourd'hui. Cette coupe et cette couleur te vont pas trop mal. C'était pas si moche, c'est vrai. C'est mieux sans le bonnet. Regarde-moi. Il y a un corps inanimé dans le fond. Regarde ce passage. Regarde ce que je fais avec les verres. Regarde, Marnie, j'y mets les miettes. C'est dégoûtant. Carrément. Quelqu'un est peut-être tombé malade. Imagine ça aujourd'hui. Tu te rappelles quand on vomissait dans les verres au club bijoux ? Ouais, ouais. Imagine la même scène aujourd'hui. J'ai fait passer le glaçon avec ma bouche ? On a essayé de lui dire ce qu'on pensait, mais elle s'en tape. Elle l'a même embrassée. Elle est belle et mince. Pourquoi elle est jalouse ? Elle reconnaît ouvertement qu'elle est jalouse. C'est ce qu'il faut retenir. Marnie a causé du tort à mon amie. Pour qui elle se prend, celle-là ? Ça va pas se passer comme ça dans la maison. Elle veut la jouer comme ça ? Très bien. Je me sens mal de parler comme ça. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi elle est jalouse ? Tout le monde sait que Scott passe d'une fille à une autre. Ils étaient pas en couple. Elle a intérêt à être à la hauteur au pieu. Je m'affirmais un peu plus, là. Je trouve que c'est le comeback parfait. Même Ollie croyait pas à sa relation avec Scott. Même aujourd'hui, à 35 ans, aucune fille n'a réussi à avoir une relation sérieuse avec lui. Il sera en boîte tous les week-ends. Scottity ne se casera jamais. Il s'est jamais casé et il se casera jamais. Je sais pas, Scully s'imaginait. Je veux rencontrer la future Madame Scottity si elle existe un jour. Elle aura une sorte de super pouvoir, c'est sûr. Je porte quoi ? Tu t'en foutais royalement. Des lunettes de soleil, sérieusement ? T'en avais rien à faire. C'est pas possible ! Je peux pas voir ça ! C'est parce qu'on sortait en boîte tous les jours aussi. Je porte un kimono et une paire de lunettes de soleil ! Les garçons avaient peur des filles, tu crois pas ? Moi aussi, ces filles me font peur. J'ai peur en voyant ça. J'aimerais dire à la marnie de l'époque, arrête ton cirque ! Un jour, ma mère m'a dit quelque chose qui m'a marquée. Elle m'a dit, tu n'as qu'une seule vie. Fonce et profite de la vie. Je suis pas du genre à me laisser marcher sur les pieds par d'autres filles, tu comprends ? J'espère que personne ne m'a vu embrasser Scott. À vous, t'avais kiffé. Ça craint ! Ça fait trop bizarre de voir ça, parce que... Mais pourquoi t'as fait ça ? Et là, tu repars... J'ai fait ça sans raison précise. Je vais pas mentir. Ça me gêne un peu de me voir en train d'embrasser tous ces garçons. Les kebabs ont tellement manqué. Vous imaginez même pas ! Ça a l'air super bon ! Imagine le nombre de calories dans ce kebab. Je crois qu'aujourd'hui, je pourrais pas faire ça. J'en serais incapable. Regarde ! La belle et le clochard. Oli ferait plus jamais ça aujourd'hui. Ça t'arrive encore d'en manger ? Jamais de la vie. Il y en a un qui a ouvert récemment. Tu verrais la viande, elle est super fine. C'est pas si gras. Les kebabs, c'est pas ce que je préfère. J'adore les kebabs. Les gens en mangent une fois par semaine en sortant de boîte. Nous, c'était tous les jours. Oh, la gerbe ! Je dois trouver une solution. Gary a retrouvé son pote. C'est une poule, ça ! Oh ! Putain ! C'était ton premier épisode. Ouais, je sais. Il s'est passé autant de trucs dans un seul épisode de Jordi Shore. C'était pas mal. C'est dingue. C'est comme si tout ça n'était pas réel. Non, c'est sûr. C'est incroyable de se dire que ça remonte à 10 ans en arrière. Je fais quoi si Rox voit ça un jour ? Il verra pas tout ça. Mais en même temps, si j'avais pas fait ça, Rox ne serait pas là aujourd'hui. C'est sûr. J'aurais pas rencontré Casey. Je l'ai rencontré sur MTV. T'aurais pas la même vie aujourd'hui. Non. Ce qui me vient en tête immédiatement, c'est le sentiment qu'on avait en entrant dans la maison à l'époque. J'étais insouciante. Y'avait aucun problème. On vivait notre vie dans cette maison. C'est tout ce qui comptait à l'époque. Pendant la première saison, on s'éclatait, il faut le dire. Regarde comme on prenait les choses au sérieux. C'était pas un jeu pour nous. C'était notre vie, tout ça. C'était notre vie, oui. C'était notre maison. Et on était comme des sœurs. Du premier au dernier jour, on s'est toujours soutenues entre filles. Toi et moi, du moins. On a toujours été là l'une pour l'autre. À chaque moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?